Docteur Elias Sakhamouk, bonjour. Bonjour Souillage. Alors des structures de santé à travers tout le territoire national, toutes les régions et toutes les localités, des structures mères et enfants, priorité aujourd'hui le sud et les régions éloignées. Oui, exactement. On voit qu'il y a une accélération de la mise en œuvre de ces structures de santé après un gel qui a duré quelques années. Mais on voit qu'il y a des structures partout et notamment au Grand Sud et au niveau des hauts plateaux. Par exemple, dans l'extrême sud, il y a un hôpital de 240 lits à Tamanrasset qui est en phase de réception d'équipement. On est vraiment dans les derniers mètres pour l'ouverture. Mais aussi, il y a un hôpital de 60 lits à Ingzem, à Tinsawatin qui sont en achèvement. Donc sur le plan structure, on est vraiment en avance au niveau de l'extrême sud et au niveau des hauts plateaux. Mais ces structures de proximité vont alléger la charge sur les EPH au niveau des chefs-lieux de Wilaya. C'est-à-dire, on est dans la concrétisation et la mise en œuvre de façon effective. Une santé pour tous et à tout. C'est-à-dire en tout lieu et en tout endroit de l'Algérie. Oui, parce que là, on ne parle plus de Wilaya du Sud. Là, on parle de communes. On parle aussi des nouvelles Wilaya. Parce que là, il y a une nouvelle cartographie administrative. Donc, il faut que ça suive au niveau sanitaire. Et là, je pense qu'il faut repenser la cartographie sanitaire. Là, on ne parle plus de grandes villes du Sud, mais on parle de communes et de nouvelles Wilaya du Sud. Je rappelle qu'une Wilaya comme Ingzem, qui est une nouvelle Wilaya, est une Wilaya stratégique, qui a des frontières avec le Niger et le Mali. Et avec la réappropriation du rôle de l'Algérie au niveau du Sahel et de l'Afrique en général, il faudrait vraiment, là, sur le plan infrastructure, on avance vraiment. Mais là, il faut y aller sur le plan humain, donc personnel, etc. Donc, alhamdoulilah, c'est-à-dire, les dernières années, on voit qu'il y a un rattrapage au niveau des infrastructures. Alors, avec cette reconfiguration de la cartographie sanitaire, dont vous parlez un instant, docteur Elia Saramont, est-ce qu'on doit prendre en charge la nécessité de rapprocher la santé des citoyens ? C'est ça la préoccupation majeure au niveau de ces localités, essentiellement, puisque l'action sociale du gouvernement, elle est encore beaucoup plus renforcée conformément aux instructions du président de la République. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un immense pays et on a des distances immenses qui sont parcourues par nos concitoyens pour des soins de santé primaires. Donc là, c'est urgent de rétablir cette proximité. Il faut redonner la valeur aux médecins généralistes au niveau de l'extrême sud, parce que c'est eux qui sont la base des soins de santé. Mais il faut passer des soins de santé primaires à des soins un peu plus sophistiqués. On parle d'IRM. Maintenant, on a installé une IRM à Tamal-Rasset, par exemple. L'IRM, actuellement, ce n'est plus du luxe. Ça devient une nécessité. C'est pour ça qu'il faut passer des soins primaires, c'est-à-dire la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, à des soins un peu plus sophistiqués, parce que les besoins du citoyen ont évolué. Là, par exemple, il faut penser à la santé reproductive. Par exemple, on a beaucoup de couples qui vivent des moments difficiles, qui n'arrivent pas à concevoir. Et c'est le cas partout dans le monde, mais aussi dans le sud. Et là, on a une carence. Donc, il ne faut pas lier à ça en rapprochant au maximum des structures de santé et des médecins hyper spécialisés, parce que là, on ne parle plus de spécialité, on parle de micro-spécialité, les rapprocher au maximum de nos concitoyens partout en Algérie. Alors, réaliser les infrastructures de santé, c'est bien, mais les doter de moyens humains et matériels, c'est encore mieux le service civil pour le sud. Il faut absolument le réactualiser, le revoir impérativement. Oui, il ne faudrait pas l'abolir directement, parce que c'est vrai que c'était une solution temporaire, mais qui a duré plus de 30 ans. Moi, je suis pour le réactualiser. Comment le réactualiser aujourd'hui en prenant en considération les spécificités de ces localités éloignées ? Moi, je pense en premier, il faut associer au dialogue les médecins qui se trouvent sur le terrain, notamment sur le plan syndical, mais aussi directement avec notre tutelle, discuter avec les médecins et le personnel de santé en général, parce que même les paramédicaux, ils ont un grand rôle à jouer, qui sont sur le terrain. C'est eux qui vont vous donner les solutions. Réactualiser. Maintenant, un médecin qui exerce à Ouargla, ce n'est pas comme un médecin qui exerce à Tamarassut, ce n'est pas comme un médecin qui exerce à Ingzem ou à Tinsawatin. Il faudrait faire la différence, bien sûr, sur le plan financier, c'est très important, comme à l'instar d'institutions économiques qui ont réglé ça, avec tout ce qui est apport financier, mais aussi apport logistique, parce qu'un médecin qui reste éloigné sans moyens de travail, il va régresser. Et bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Il faut accompagner ce médecin, notamment avec les actes de jumelage, avec les grands hôpitaux. Il faut qu'il y ait une formation continue, il faut qu'il y ait la télémédecine, il faut l'utiliser, surtout avec le développement de l'Internet dans notre pays. Il faut toujours accompagner sur le plan financier, mais aussi sur le plan logistique. Alors, justement, par rapport à cette question de logistique, par rapport au service civil, au déplacement des médecins, mais faut-il aujourd'hui aller dans cette réflexion de façon globale ? Faut-il déplacer des médecins du nord vers le sud ou faut-il trouver d'autres alternatives, comme c'est le cas actuellement, pour la formation où on a créé des annexes de l'Université de médecine à travers tout le territoire national ? Alors, le service civil, c'était une solution de facilité un peu qui a pu pallier quelques carences, mais ce n'est pas une solution, surtout en 2024. Il y a beaucoup de pays développés qui connaissent des déserts médicaux, notamment la France. Même avec tous les moyens, ils connaissent des déserts médicaux qu'ils essayent de pallier avec les médecins étrangers. Donc, ils sont en train de nos polier, nos médecins. Ils sont en train de créer le désert chez nous. Voilà. Et donc, il faut... Moi, je pense qu'il ne faut pas faire du bricolage. Il faudrait qu'il y ait une politique complète avec plusieurs axes pour redéfinir la cartographie sanitaire, notamment avec le développement démographique en Algérie. Il faut rappeler qu'on a un million de naissances chaque année. Il y a des nouvelles où il y a qui sont créées. Il y a de nouveaux pôles qui sont créés. Monsieur le ministre de la Santé a parlé de pôles sanitaires. Ça, c'est vraiment intelligent parce qu'on a un immense pays avec des particularités régionales. Il faudrait qu'il y ait des pôles sanitaires selon les besoins. Et puis, réparer nos erreurs. Je vous donne un exemple. Le Tamaracet a une localité, Hennecker, où il y a eu des essais nucléaires français. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de centre anti-cancer. Il faudrait pallier à ce genre de déficit, à ce genre de déséquilibre. Et bien sûr, continuer dans la politique de décentralisation de la santé, notamment par rapport à la pharmacie centrale des hôpitaux. Mais par rapport à la formation, il faudrait former au niveau local également, puisque vous êtes de Tamaracet. Vous êtes resté à Tamaracet, docteur Ahamouk. Oui, il faudrait former localement. Il faut aider. Il faut utiliser la télémédecine. Et aussi, il faudrait former selon les particularités de la région. Je vous donne un exemple. Il y a des régions où on a, par exemple, des maladies comme la leishmaniose. Et selon ces régions-là, il ne faudrait pas améliorer la formation, mais l'adapter un peu. Nous, à Tamaracet, on est connu pour des maladies infectieuses, maladies tropicales, parce qu'on est à proximité des pays du Sahel. Donc, sur le plan central, moi, quand j'étais à Alger, sur le plan maladies infectieuses, il y a des maladies infectieuses qui ont été un peu occultées, qui ont été un peu oubliées. Mais il faudrait actualiser ça selon la localisation du médecin et l'adapter. Parce que, je le rappelle, on ne peut pas faire une politique unifiée de formation dans un pays aussi grand que l'Algérie, avec des particularités aussi importantes. Mais justement, j'allais vous poser la question avec ces pôles sanitaires spécialisés. Il faut former en fonction des besoins des localités. Quels sont les besoins qui sont les plus exprimés aujourd'hui quand on sait que, de région à région, il y a certaines spécificités. Vous les avez relevés. Par exemple, certaines maladies qui sont tropicales, liées au sud, qu'on ne retrouve pas particulièrement au niveau du nord du pays ou à l'est ou à l'ouest du pays. Même certaines fois, les médecins ont du mal à les diagnostiquer. Quelle est votre réponse par rapport à ça ? Quelles sont les spécificités dont il faut prendre en considération ? Moi, je pense qu'il ne faut plus être rigide dans notre politique, dans notre formation. Il ne faut pas appliquer des programmes de santé classiques envoyés dans les années 80-90. Il faut suivre l'actualité sanitaire. Vous parlez un peu des maladies réémergentes ? Par exemple, la diphtérie. On a connu une épidémie qui a commencé en 2022 avec quelques cas dans le sud. En 2023, ça s'est amplifié parce qu'on oublie souvent qu'on est un pays africain. L'épidémie a commencé au Nigeria, puis passée au Niger, puis passée en Algérie. Heureusement qu'on a une vaccination quand même assez performante, ce qui a protégé un peu nos enfants. Mais c'est des cas qu'on enregistre chez nous. Il faudrait qu'il y ait des bulletins d'information actualisés, même pour les médecins qui sont à l'intérieur du pays. Il faut qu'un médecin algérien sache ce qui se passe dans son pays, mais aussi dans les pays limitrophes. Comme ça, il se prépare. Comme ça, on va déjà agir rapidement, réactualiser la vaccination, réactualiser l'information médicale, mais aussi former. Vous savez, les médecins généralistes sont à la base au niveau de l'extrême sud du pays. Donc, il faudrait actualiser leur formation par rapport à ces dangers de maladies émergentes et réémergentes, comme le choléra, qui donne des chiffres importants cette année au niveau du Zimbabwe et de la Zambie. Il y a 240 000 cas avec 4 000 décès. Et ça, c'est des informations dont beaucoup de médecins n'ont pas accès. Donc, il faudrait informer et former selon l'actualité, comme on a fait, par exemple, pour la COVID. On a été très efficaces parce qu'on avait l'information quotidienne. Et puis, on a eu des formations pour les médecins généralistes et même pour les médecins spécialistes parce que c'était une nouvelle pandémie. il fallait s'adapter. Alors, il faut mettre en place des structures de suivi et d'alerte également par rapport à ces maladies réémergentes qui apparaissent dans certains pays puisqu'on parle aussi de quelques cas de diphtéries qui ont été diagnostiqués au niveau de certaines localités au niveau de l'Algérie. Bien sûr, maintenant, vous savez, je vous donne un exemple, la route transsaharienne qui relie Alger à Lagos au Nigeria. Après son ouverture à la fin des années 70, on a vu que le paludisme qui était autochtone en Algérie est devenu importé parce qu'on a ouvert une brèche qui certes est nécessaire mais il fallait s'adapter. Il faudrait actualiser notre formation selon l'actualité médicale. Ça, c'est très important et je vous donne un exemple aussi. Vu qu'il y avait des essais nucléaires à Tamanraset, le cancer de la thyroïde à Tamanraset a une fréquence, une incidence très, très élevée par rapport à Alger. donc il faudrait adapter la formation médicale des médecins selon les régions parce qu'il y a certaines régions où il y a telle maladie qui est plus fréquente que d'autres régions. Je vous donne un autre exemple, la bruxellose qui est une maladie, c'est une zone, c'est une maladie liée aux animaux et qui est fréquente dans les zones d'élevage. Et vu que l'Algérie, il y a des wilayas qui sont connus pour leur activité d'élevage, donc cette maladie est plus fréquente dans ces wilayas-là. Donc il faudrait axer cette formation dans ces wilayas-là pour améliorer le savoir médical. Mais quelles sont les spécificités qu'il faut prendre en charge aujourd'hui ? Les spécificités régionales, géographiques, météorologiques et je ne vais pas dire politiques mais il y a des zones qui sont un peu sensibles sur le plan politique. Vous savez, à chaque fois qu'il y avait des instabilités politiques à nos frontières, il y avait des répercussions sanitaires. On a vu ça en 2012 au Mali avec une vague de migration qui a été amplifiée. On voit ça parce qu'il y a des perturbations politiques, il y a une diminution de l'activité des ONG et il y a des personnes, donc des migrants qui vont venir en Algérie se faire soigner. Ça, on l'oublie un peu. On est en train de revivre la même situation actuellement. C'est la même situation. C'est des vagues. Et vu que la médecine en Algérie elle est complètement gratuite et universelle, là on voit, avant on voyait des migrants qui venaient se traiter pour des maladies infectieuses comme le paludisme, comme le VIH, mais maintenant, avec le développement des structures sanitaires au niveau du sud du pays, ils viennent pour se faire traiter des cancers. Ils viennent pour se faire explorer pour un scanner ou pour une IRM. Il faudrait, moi je vous donne un exemple, à Taman Rasset, on a pratiquement 40% de nos patients qui sont étrangers. Et il y a une répercussion sanitaire mais aussi une répercussion financière parce qu'il faut développer, je ne vais pas dire du tourisme médical parce que le tourisme médical il rapporte de l'argent. Là, ce n'est pas le cas. Certains pays le font comme la Turquie. Bien sûr, ou la Tunisie par exemple. Donc, il faudrait améliorer, moderniser notre système de santé en prenant ces nouveaux paramètres qui n'existaient pas auparavant. Mais quelles sont les spécialités qu'il faut appérativement aujourd'hui développer avec ces nouvelles structures sanitaires spécialisées qui vont être créées à travers tout le territoire national puisque vous avez déploré qu'au niveau de Taman Rasset, on n'a pas de centre anti-cancer ? Oui, le centre anti-cancer à Taman Rasset parce que c'est une zone connue pour des saisies nucléaires. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Monsieur le ministre de la Santé a parlé des centres mères-enfants et ça, c'est primordial parce qu'on est resté avec le même nombre d'hôpitaux pendant plusieurs années. Il y a eu un boom démographique en Algérie avec beaucoup de naissances, beaucoup de grossesses. Donc, ça a créé un grand rush et une grande pression sur les grands centres hospitaliers, notamment à l'est du pays. Et ce qu'il fallait faire, c'était un, tout ce qui est convention avec le privé et ça, ça a un peu allégé quand même la charge en ce qui concerne ce problème de santé, mais aussi les conventions avec les médecins privés. À Taman Rasset, il y a beaucoup de médecins privés en gynécologie. Il y a eu des conventions directement avec les médecins privés, ce qui a un peu allégé les consultations parce qu'on prend en charge les urgences obstétricales mais on oublie qu'une femme fait des infections génitales, a un problème pour concevoir, donc il faut passer à des soins pas primaires mais des soins un peu plus développés. Donc les centres mères-enfants, c'est une excellente décision parce que le boom démographique existe dans toutes les villes arrière du pays mais il faut, je redis la même chose, c'est qu'il faut respecter les spécificités de chaque région selon les statistiques de santé, évidemment. Alors docteur Elias Sakhamouk, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, revenir sur la nécessité aujourd'hui aussi d'améliorer la qualité des soins. Pour atteindre ce niveau, que faut-il exactement ? Une réforme, une deuxième génération de réformes qu'il faut impérativement aussi aujourd'hui instituer au niveau de votre département ministériel, à savoir celui de la santé ? Oui, alors le premier élément de, pas de révolution mais de réforme, c'est la numérisation bien sûr. Ça, ça a beaucoup été insisté par les hautes autorités, ça c'est très important, surtout au niveau de la santé, ça c'est très important par rapport aux médicaments, par rapport à la vaccination, par rapport au personnel, par rapport aux consultants. Donc selon la numérisation, on va pouvoir faire un vrai bilan sur le terrain et adapter et réformer la cartographie sanitaire, ça c'est très important. Mais être fait aux pénuries des médicaments ? Par exemple, et du déséquilibre parce que parfois il y a des pénuries dans une wilaya alors que dans une autre wilaya il y a des médicaments qui se périment. Assurer la complémentarité. Exactement, et la communication. Et à l'instar, ce qu'on voit sur le plan administratif avec la création de nouvelles wilaya, donc il faut que ça suive au niveau santé avec une nouvelle cartographie sanitaire parce qu'avec des wilaya comme le Mrier par exemple, il faut changer la cartographie, des wilaya comme Borge Belgi et Mortar et là soulager un peu aussi l'institution militaire parce qu'ils prennent en charge beaucoup au niveau de nos frontières. Je vous donne un exemple, on a connu il y a 12 ans des cas autochtones à Tinsawatin parce qu'il y a eu un relâchement dans la lutte contre le paludisme et la lutte contre les moustiques et heureusement qu'il y avait nos braves éléments de l'institution militaire qui ont fait du déblayage, qui ont lutté contre les moustiques parce qu'ils sont présents en force sans parler du côté santé parce qu'il y a des médecins spécialistes qui vont en mission et qui prennent en charge à la fois les militaires mais aussi les civils il faudrait les soulager parce qu'ils ont d'autres problèmes plus sérieux à gérer donc il faut absolument après la numérisation qui était l'étape la plus importante selon le bilan de la numérisation réadapter la cartographie sanitaire selon les besoins de la population qui est en train de changer les besoins sont en train de changer donc il faut s'adapter le paramédical c'est un accès aussi primordial et important est-ce qu'il faudrait mettre en place aussi des structures de formation au profit par exemple des jeunes dans le domaine de paramédical absolument parce qu'il y a la formation professionnelle absolument parce qu'il y a un grand besoin notamment au sud algérien on a besoin d'aide-soignants on a besoin de paramédicaux on a besoin de paramédicaux spécialisés par exemple dans la radiologie dans la biologie au niveau du laboratoire donc il est absolument nécessaire de s'adapter et d'amplifier la formation en quantité et en qualité parce qu'on a vraiment besoin de nos paramédicaux surtout dans les structures de santé dans les petits villages où il y a des salles de soins où on a besoin de paramédicaux qualifiés et en nombre alors autre question par exemple vous avez cité tout à l'heure la question de la nécessité de mettre en place des structures de prise en charge du cancer liées bien sûr aux essais nucléaires malheureusement qui ont été perpétrés par la colonisation pendant la guerre de libération nationale est-ce qu'aujourd'hui par exemple on constate des naissances d'enfants avec des malformations qu'il va falloir impérativement aussi prendre en charge aujourd'hui avec certaines spécificités particulières au niveau du sud du pays oui parce qu'il y a certaines régions comme Regen dans la ville à Edrard comme Inécar à Tamaracet où il y a eu des maladies radioinduites parce qu'on va penser au cancer mais on oublie qu'il y a des maladies radioinduites on a des cas de maladies orphelines comme le xéroderma pigmentosum ou les enfants de la lune c'est des personnes qui nécessitent un équipement particulier qui ne peuvent pas être exposées au soleil et qui font l'objet d'un dispositif particulier initié par le président de la république notamment pour les maladies rares exactement et alhamdoulilah c'est des patients qui sont pris en charge très correctement au niveau des centres du nord mais ça serait bien aussi qu'ils restent à proximité de chez eux il y a des maladies radioinduites comme les malformations congénitales qu'on trouve encore dans les wilayahs d'Adrari et les wilayahs de Tamaracet on a toujours des naissances avec des malformations parce que ça c'est des répercussions qui vont durer des décennies c'est pas en 50 ans que ça va se régler c'est des répercussions et c'est un c'est bien sur le plan de statistiques pour notifier tout ça pour encore donner des arguments par rapport aux répercussions de la colonisation pour avoir des indemnités et des répercussions de la colonisation mais aussi sur le plan sanitaire pour avoir une meilleure prise en charge in situ c'est à dire près des patients parce que parfois le patient il a peur de se déplacer il n'a pas les moyens de se déplacer il a des problèmes financiers donc l'idéal c'est de prendre en charge dans sa localité alors pour mère et enfant je voudrais revenir sur cet aspect là puisque le ministre il a annoncé la mise en place des structures hospitalières mère et enfant à travers tout le territoire national que nous espérons bien sûr des structures de qualité semblables à celles qui existent à Abnimesous c'est l'institution militaire j'y reviens toujours puisqu'on l'a fait conçue pour l'institution militaire on peut la généraliser à travers tout le territoire national déjà l'infrastructure en soi elle est magnifique je voudrais revenir avec vous sur cet aspect là est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement prévoir un service pour les brûlés puisque nous avons vu que souvent les enfants sont victimes au niveau de certaines localités d'accidents domestiques et même d'accidents liés bien sûr à certains incidents qui pourraient survenir au niveau de ces régions et qui sont parfois brûlés à divers degrés et qui sont malheureusement transportés sur Alger pour leur prise en charge alors déjà c'était un grand pas d'avoir une structure spécialisée dans les brûlés à Alger ça c'est très important il faut généraliser parce qu'il y a des métiers particuliers bien sûr il y a des régions par exemple des zones pétrolières on a plus de risque d'avoir des brûlés graves donc ça serait bien ce n'attraque à ces structures hospitalières oui mais il faudrait que ce soit dans la santé générale qu'il y ait des structures pas un grand hôpital comme celui qui a été ouvert récemment mais au moins des structures spécialisées avec des moyens au moins pour pallier l'urgence au moins pour traiter l'urgence des brûlures et puis bien sûr dans les cas les plus graves de les transporter à Alger mais l'idéal bien sûr c'est pour ça que je reviens à la numérisation c'est très important de connaître quelles sont les zones qui connaissent des brûlures graves en grand nombre pour qu'il y ait des dispositifs médicaux des centres à proximité pour les prendre parce qu'il s'agit des urgences vitales et des urgences extrêmement compliquées à prendre en charge donc il faut du matériel des compétences et des structures de santé vraiment habilitées mais il faut toujours revenir aux statistiques aux données réelles de la santé pour qu'ils soient vraiment efficaces mais aujourd'hui par exemple nous avons vu qu'à travers le monde avec bien sûr la crise sanitaire du Covid qu'il y a des effets climatiques aujourd'hui qui ont des répercussions sur la santé humaine et à la fois animale est-ce qu'il faudrait aussi des actions c'est-à-dire multisectorielles de telle sorte à prendre en charge toutes ces spécificités docteur Elia Saramont c'est-à-dire mettre des structures de santé au niveau de ces localités mais à proximité des centres de surveillance climatologique à travers au niveau de ces localités également absolument parce que là il faut passer d'une médecine c'est la prévention en termes clairs il faut passer d'une médecine adaptative à réaction à une médecine préventive il y a la télédétection météorologique là on parle plus de réchauffement climatique on parle de bouleversement climatique on voit actuellement il y a des intempéries à Dubaï avec une grande précipitation et ça aura des répercussions sanitaires je parle plus des catastrophes naturelles parce qu'on a vu que l'Algérie réagit rapidement aux catastrophes naturelles mais il faut que la santé soit impliquée dans la prévention que ce soit des catastrophes naturelles ou des bouleversements climatiques qui touchent tous les pays du monde notamment en Algérie il faudrait travailler en étroite collaboration pour passer à une médecine de prévention à une médecine prévisionnelle il ne faut pas réagir rapidement il faudrait prévoir tes problèmes de santé que ce soit d'ordre politique ou d'ordre météorologique ou d'ordre animal puisqu'il y a beaucoup d'élevage au niveau de ces régions je vous donne un exemple il y a quelques années il y avait une épidémie au Niger dans une localité qui s'appelle Chintabaradin c'est à 1300 km de Tamanraseta c'est pas très loin il y avait la fièvre de la vallée du Rift moi je vous jure que la majorité de nos médecins ne connaissent pas cette maladie donc c'est important de donner l'information l'information sanitaire est très importante et bien sûr s'il y a une épidémie à côté il faut se préparer dès maintenant il ne faut plus être dans la réactivité je vous donne un exemple avec l'épidémie de diphtérie on a pu vacciner 98% des enfants on a vacciné les enfants des migrants déjà pour les protéger eux-mêmes mais aussi pour protéger nos enfants donc c'est bien d'être réactif mais il faudrait prévoir à l'avance toutes les épidémies et notamment liées aux effets météorologiques mais cette vaccination des migrants doit être automatique et systématique à mon avis oui partout sur le territoire national parce qu'il faut faire avec la migration maintenant elle est mondiale sans vouloir stigmatiser bien sûr la mondialisation on a vu ça avec la Covid en quelques jours la Covid est devenue une maladie mondiale maintenant on ne peut plus empêcher une bactérie ou un virus à pénétrer dans notre territoire la migration il faut faire avec ça a un impact économique c'est un impact politique c'est un impact aussi sanitaire il faut vacciner tout le monde un pour protéger parce que c'est humanitaire il faut protéger toute vie humaine mais aussi pour notre prévention à nous parce qu'on n'est pas à l'abri à des maladies réémergentes la poliomyélite la diphtérie la rougeole on a connu une épidémie de rougeole il y a quelques années il ne faut pas se relâcher sur le plan local par rapport à la vaccination mais aussi il faut vacciner les migrants et leurs enfants heureusement qu'en Algérie le système de santé est gratuit pour les Algériens et pour les migrants ça a ses bénéfices donc c'est très important dans la prévention alors il y a certaines maladies réémergentes vous l'avez cité un instant docteur Ramour vous avez parlé de diphtérie de la poliomylie de la rougeole du choléra etc est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il va falloir au niveau par exemple de ces structures hospitalières les doter aussi particulièrement de stocks de médicaments pour ces maladies réémergentes parce qu'on a vu que parfois dans certains hôpitaux ces maladies ont tellement disparu parce que sur le plan de la vaccination l'Algérie est considérée comme étant dans le pays des top 10 de ceux qui ont éradiqué toutes ces maladies mais dans certains endroits quand il y a réapparition pour quelques cas de ces maladies il n'y a pas de traitement oui c'est un problème parce que parfois on ne connaît plus cette maladie on a pu la vaincre entre parenthèses grâce à la vaccination notamment durant les années 70 où il y avait un grand effort de sensibilisation d'information on se rappelle tous pour les gens qui ont plus de 35 ans ça nous a marqué sur le plan information il faudrait revenir à cette information médicale ça a marché pour le quistidatique on se souvient toujours à la proximité de l'Aïd Likber on a des conseils médicaux et tout le matraquage médiatique reste dans la tête c'est très important et surtout quand il y a un contexte épidémique à proximité s'il y a des maladies qui reviennent en Afrique des maladies réémergentes il faut se préparer en Algérie bien sûr sur le plan information mais aussi sur le plan médicament par rapport à la diphtérie la diphtérie c'est une maladie que nos aînés connaissaient dans les années 70-80 c'est une maladie algérienne maintenant ça revient il faudrait qu'il y ait le sérum anti-diphtérique partout en Algérie au moins en petite quantité mais on parle de la diphtérie ces derniers jours dans certaines localités ça a réapparu docteur Ahamou oui ça a réapparu en 2022 il y a eu quelques cas ça s'est amplifié en 2023 parce que le Nigeria le Niger connaissent une hausse très importante des cas et vu la migration donc automatiquement ça va venir chez nous c'est vrai que la vaccination protège vraiment contre cette maladie mais ça ne protège pas à 100% c'est pour ça qu'il faut être réactif et pour le sérum anti-diphtérie qui est le traitement de la diphtérie il faudrait qu'il soit disponible au moins en petite quantité il faut qu'on soit toujours prêt il ne faut pas qu'il y ait un manque et on va demander à la PCH de nous subvenir donc il faut toujours être prêt pour toute urgence médicale sanitaire alors vous avez cette question de l'auditeur très pertinente également docteur Elia Saramou elle est bien sûr rédigée en arabe je vais vous la traduire à quand aujourd'hui aussi la fin du transfert des malades du sud vers le nord du pays pour des soins est-ce que ce transfert se fait de moins en moins aujourd'hui notamment pour certaines spécialités particulières docteur Elia Saramou oui ça se fait de moins en moins parce que moi je parle de ma localité celle que je connais au début des années 90 il y avait un chirurgien un médecin interniste un pédiatre là on arrive même à avoir des médecins un spécialiste en maxillofacial en chirurgie reconstitrice reconstructrice pardon la maxillose c'est important par rapport aux enfants qui naissent avec des malformations parfois on fait des traumatismes avec des luxations donc on arrive quand même à avoir des spécialités un peu pointues au niveau du sub-pays et ça limite un peu les transferts il y a aussi il faut le rappeler les conventions de jumelage avec les grands CHU nous à Tamanrasset on a signé avec le CHU les médecins qui se déplacent vers Tamanrasset et qui viennent des professeurs en chirurgie qui arrivent à opérer à Tamanrasset les cas les plus artus les plus difficiles et ils font de la formation continue et même les malades les plus graves sont déplacés à Tiziouzou et je les remercie je les salue actuellement et donc donc oui le transfert des malades a vraiment diminué en Algérie notamment dans les zones de l'extrême sud maintenant il restera toujours des transferts parce que même dans les pays européens il y a des centres de référence qui prennent certaines maladies un peu difficiles à traiter alors je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect particulier par rapport à la question de l'auditeur il vous dit aujourd'hui parfois aussi il y a certains médicaments indisponibles est-ce que c'est dû au fait que les hôpitaux ne s'approvisionnent pas dans les délais par rapport aux commandes qui sont formulées puisque nous savons que dans certaines localités le nombre d'habitants n'est pas très important quelle est votre réponse justement par rapport à cette question la question du médicament est très compliquée à gérer parce que parfois je vous donne un exemple c'est l'instabilité des médecins parfois on a des régions où il y a des médecins qui restent une année c'est le médecin qui va commander des médicaments le médecin d'après il ne va pas les utiliser ou bien le médecin d'après il ne va pas penser à certains médicaments donc il y a un déséquilibre et parfois il y a des hôpitaux qui vont commander une grande quantité donc on aura des médicaments qui seront perdus il y a des des hôpitaux qui ne vont pas penser à commander tel médicament donc parfois il y a un déséquilibre c'est pour ça c'est très important d'avoir une numérisation parce que comme ça on saura exactement les besoins et on pourra équilibrer tout ça maintenant des pénuries ça peut exister il faudrait s'adapter ça arrive d'avoir des pénuries en antibiotiques par exemple il faudrait comment s'adapter mais la numérisation pour moi ça sera la clé pour au moins équilibrer et il ne faut pas oublier la décentralisation des stocks de médicaments parce que quand on vient de l'extrême sud il faut trois jours le président il a insisté sur la décentralisation parce qu'un camion va mettre trois jours pour arriver à Alger trois jours pour revenir ça fait une semaine et parfois on a des besoins un peu urgents il faut utiliser le transport aérien par exemple pour pallier des urgences et il faut décentraliser cela se fait pour le transport aérien ? à ma connaissance non pas vraiment parfois on a besoin de l'institution militaire des avions militaires on a utilisé ça pendant la COVID pendant l'arrêt du trafic aérien national ça a été une bonne expérience pour acheminer les prélèvements pour ramener des médicaments il faudrait utiliser le transport aérien qui est très performant dans notre pays mais aussi décentraliser avoir des annexes de la PCH au niveau du sud au niveau à l'intérieur du pays alors autre question bien sûr celle de l'auditeur il y a également des cas de toxi-infection alimentaire qui augmente également dans notre pays si les intoxications alimentaires sont liées au volet hygiène et sont maîtrisables il y a l'autre danger le volet sanitaire dans ce cas nous sommes où en sommes nous aujourd'hui par rapport à cette question puisque c'est lié aussi à certains insectes l'assure aussi par exemple les résidus de médicaments des pesticides etc quelle est votre réponse justement par rapport à cette question oui ça c'est là c'est les dangers modernes c'est les insecticides les pesticides les métaux lourds tout ce qui est consommation de poissons il faudrait la vérifier les toxi-infections alimentaires là on n'est plus dans la médecine du Moyen-Âge où il y a vécu des épidémies il y a de nouveaux dangers la pollution on l'oublie un peu il faut aller vers l'aspect sanitaire des aliments également oui il faut contrôler ne pas se contenter juste de l'hygiène visuelle voilà il faut contrôler le côté microbien mais aussi le côté métaux lourds côté tout ce qui est pesticides insecticides et là mais là c'est vraiment très difficile à gérer parce que ça dépend pas de la santé uniquement ça dépend du commerce ça dépend de tout ce qui est importation etc donc là on est dans la médecine de pointe il faudrait avoir des structures des laboratoires de qualité ça c'est très important il faudrait les généraliser parce qu'il y a de plus en plus de dangers de nouveaux dangers qui sont liés à des cancers par exemple alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aussi parallèlement au niveau de ces localités les autorisations d'octroi d'installation par exemple des cabinets privés des laboratoires aussi d'analyse médicale et parfois même des cliniques privées c'est très très difficile il faut alléger plutôt ces mesures administratives docteur Elia Sakhamouk oui malheureusement on a eu une expérience personnelle avec l'installation d'un cabinet de médecins spécialistes dans le sud du pays c'est les mêmes lois qui gèrent l'installation d'un magasin ou d'une supérette avec de lourdeur administrative il faudrait faire l'exception notamment dans les zones enclavées il faut faciliter l'installation des médecins toute la procédure administrative parce que c'est très important parfois ça fait fuir le médecin c'est à dire disposition unifiée qui ne prend pas en considération les spécificités de certaines localités et particulières il ne faudrait pas que ce soit comme on a une disposition unifiée voilà parce que parfois ça fait fuir toute cette lourdeur ça fait fuir nos médecins ils vont s'installer dans une autre région et on perd un pôle médical il faut bien sûr des dispositions allégées en fonction des localités évidemment revoir cet aspect législatif bien sûr il y a des priorités dans des zones il faudrait que ce soit une priorité d'avoir une clinique privée parce que ça va soulager un peu nos concitoyens donc il faudrait qu'il y ait c'est ça quand je parlais de particularité régionale mais aussi sur le plan administratif et bien sûr c'est des localités extrêmement sensibles juste après la pandémie du Covid il y a eu une alerte mondiale contre d'autres épidémies comme la variole du singe mais qui ont rapidement disparu bien sûr ces épidémies est-ce que c'est des maladies qui sont circonstancielles ou bien constituent-elles toujours un risque pour notre pays c'est la question de l'auditeur également très bonne question alors on connaît des épidémies d'Ebola depuis 40 ans des petites épidémies mais en 2013 on a eu plusieurs pays qui ont été touchés pour la variole du singe maintenant on l'appelle le Mpox ça existe toujours au Congo il y a une épidémie actuellement au Congo donc ça n'a pas été vraiment circonscrite maintenant les coronavirus on les connaît depuis au moins 60 ans mais la pandémie de la Covid c'était une nouvelle chose c'était une nouvelle pandémie donc on n'est pas à l'abri même pour des maladies qu'on connaît des maladies émergentes ou réémergentes qu'on connaît qui d'habitude ne nous touchent que quelques pays avec la mondialisation au risque d'avoir des pandémies dans l'avenir c'est pour ça qu'il faut toujours rester vigilant même pour des maladies qu'on connaît la rougeole il y a toujours des épidémies en Afrique mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une grande pandémie chez nous ou dans le monde alors vous êtes infectiole certains vous disent aujourd'hui ce que nous subissons c'est à dire ces grippes à répétition que nous sommes en train de contracter ces derniers temps on est tous passés par la docteure Elias Sarramour c'est dû au fait de la vaccination contre le Covid quelle est votre réponse justement à cette question qui nous intrigue c'est légitime de se poser cette question mais je l'ai déjà déclaré c'est les conséquences de la vaccination mais je l'ai déjà déclaré dans votre émission qu'on allait avoir beaucoup d'infections respiratoires parce qu'on était isolé dans un coco on se protégeait parce qu'on s'est protégé contre la Covid contre la grippe contre les mycoplasmes contre le pneumocoque contre le streptocoque contre beaucoup de maladies et là on a ouvert les vannes on est resté trois ans bien protégés on a ouvert les vannes c'était légitime d'avoir une réapparition et les gens qui parlent de vaccination ou de la baisse d'immunité c'est faux parce que sinon on aurait fait beaucoup d'autres infections digestives ou des infections cutanées etc. là ce qu'on fait actuellement beaucoup d'infections respiratoires et si vous avez remarqué il y a beaucoup de personnes qui tombent malades chaque mois ou chaque 20 jours avec des infections respiratoires uniquement parce qu'il faut rappeler qu'il y a des dizaines de microbes que ce soit des virus ou des bactéries on était protégé maintenant ça revient en force c'est tout à fait normal on a connu ça après chaque pandémie et c'est une période adaptative inch'Allah on va revenir à la normale mais ces infections vont renforcer notre système immunitaire évidemment parce qu'on était protégé maintenant on est exposé une armée qui ne fait pas d'essai n'est pas prête donc c'est normal d'avoir une réactivation de notre système immunitaire qui est resté un peu protégé et la vaccination la preuve la vaccination anti-grippale qui est annuelle et qui a protégé qui a sauvé beaucoup de personnes de la mort donc il faut continuer à vacciner évidemment mais surtout il faut respecter les règles d'hygiène quand on est malade parce qu'on va contaminer beaucoup de personnes alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour avoir une santé de qualité pour pouvoir répondre bien sûr aux besoins sanitaires de l'Algérien là où il se trouve à travers tout le territoire national puisque nous allons réaliser beaucoup d'infrastructures à travers tout le territoire national on est en train de les doter de gros moyens il faudrait aussi les équiper en personnel spécialisé et pour éviter bien sûr ce désert médical qui nous est imposé aujourd'hui par d'autres pays qui veulent nous prendre nos médecins il faudrait revoir impérativement la fonction en public qui est devenue un handicap pour la médecine quelle est votre réponse justement par rapport à cette question la réponse est simple à l'instar des grands pays développés un médecin doit avoir un bon niveau socio-économique nous avons vu les français qui sollicitent nos médecins aujourd'hui on parle de pratiquement 7000 médecins qui vont partir prochainement oui ça ça démontre la qualité de nos médecins parce que beaucoup on doute ça est partout en France en Allemagne dans les pays du Golfe il faudrait que le médecin en Algérie que ce soit médecin généraliste ou spécialiste ou médecin chercheur hospitalier universitaire mais ailleurs ils font tout aussi il faut le dire aussi oui 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 mais il faut avoir un bon niveau socio-économique il faut avoir une bonne formation et il faut bien sûr favoriser nos jeunes médecins il faut les garder il faut les garder et favoriser qui s'installent au niveau des zones enclavées et cela passe par le budget par le volet financier mais aussi par le volet des conditions de travail évidemment Docteur Elias Akhamou merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir au revoir au revoir